Bien sombre, 190 morts, je le disais, une économie libanaise à terre, une crise sanitaire du Covid-19 qui peine à être maîtrisée et un pays qui vient tout juste de se trouver un Premier ministre mais qui reste sans gouvernement. Nous parlerons de toutes ces problématiques dans cette édition spéciale au travers de nos reportages, nous aussi en en discutant avec vous. Malrem Khalaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats ici au Liban mais vous êtes surtout un visage bien connu ici de la lutte anti-corruption. On va en parler mais avant toute chose, qu'attendent les Libanais de cette visite d'Emmanuel Macron au Liban ? Comment est-elle perçue ? Nous sommes allés dans les rues de la capitale libanaise pour prendre la température. Regardez. Dans les rues de Vérout, aucune trace ce lundi des célébrations du centenaire du Grand Liban. Quatre semaines après l'explosion du port, le cœur n'est pas à la fête et l'on attend beaucoup. De la visite d'Emmanuel Macron. Personne au Liban ne nous aide. Notre État ne nous soutient pas. Donc quand quelqu'un vient de l'étranger pour nous aider, nous ne pouvons qu'espérer avoir de l'aide de sa part. On espère qu'il sera à la hauteur de ses promesses pour le Liban. D'autres Libanais sont désabusés et ne croient plus en une sortie de crise. Moi, je n'attends rien d'Emmanuel Macron. J'attends des choses de la part de ceux qui sont ici, qu'ils arrivent à faire un changement. Mais je n'y crois plus parce qu'ils ont déjà essayé. Ils ont formé plusieurs gouvernements avec tous les partis politiques, en vain. Nous, ce qu'on attend, c'est de savoir qu'un tel et un tel ont placé leur argent là. Ceux qui ont volé l'argent, qu'on nous dise que cet argent a été placé en Europe. Lors de sa précédente visite, Emmanuel Macron s'est montré ferme. Sans réforme, l'aide internationale promise ne sera pas débloquée. La France qui a laissé entendre qu'elle pouvait imposer des sanctions sur les dirigeants libanais. Madame Khalaf, est-ce que la pression seule de Paris peut suffire à mettre fin à une corruption qui a toujours existé ici au Liban ? Moi, je pense que la corruption n'est pas uniquement à jeter une pierre sur quelqu'un d'autre. Je pense qu'au Liban, on a installé un système de corruption auquel on est tous responsables. Il faut aujourd'hui que l'on puisse vraiment monter du doigt qu'on est sur un système de corruption et que le système de corruption doit être vraiment lâché. On ne peut plus accepter, avec une classe politique qui prenait les choses, sous un aspect de gérer, je dirais, le bien commun. Et on mettait tout autour de nous, je dirais, on partageait le pouvoir, on ne gérait pas le pouvoir, on n'avait pas de vision. On était là juste pour établir des... juste quelques petits projets. Et ces projets étaient établis pour financer soit la classe politique, soit vraiment monter des affaires sur le dos du bien commun. C'est ça l'idée. Il faut faire, je dirais, faire sauter le système. C'est un système auquel on ne peut plus retourner. C'est un système où le premier maillon qui tombe, c'est celui de dire non en tant que citoyen, de devenir le bon citoyen, de dire qu'à travers, par exemple, les avocats, on n'est plus prêt à rentrer dans le jeu de cette corruption. Alors justement, je vous interromps, M. Khalaf, hier, le président Michel Aoun a pris la parole. Il a dit qu'il était prêt à démissionner si un seul membre de sa famille était impliqué dans une affaire de corruption. Mais au final, est-ce qu'il y a des affaires en cours, justement, pour vérifier les choses ? Regardez, les affaires en cours, il y a plusieurs affaires en cours. Est-ce qu'il y a des enquêtes, alors ? Voilà, c'est ça. Le problème, c'est les enquêtes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de voir comment on peut percer les horizons à travers une responsabilisation. Cette responsabilisation, nous sommes dans un pays où toute affaire est polarisée. Immédiatement, on va sur la polarisation, on va sur le oui et le non, le blanc ou le noir. Alors que ça doit être, avec beaucoup d'humilité, accepter la responsabilité, mais aussi reconnaître avec humilité qu'il y a eu des erreurs. Ces erreurs, on ne peut plus. Regardez le 4 août, regardez la désolation. Le 4 août, on a fait, c'est un peu, c'est le, je dirais, le sommet de l'iceberg. On nous tuait au quotidien, je dirais, lentement. Et aujourd'hui, avec cette déflagration, on nous a tués directement. Alors justement, pour de nombreux Libanais, la classe politique est responsable de cette explosion. Nous avons posé la question à certains membres de la classe politique libanaise pour savoir comment ils réagissaient à ces accusations. Écoutez, César Abihali, il est député du parti présidentiel, et c'est un proche du président Michel Aoun. Qui était le président de la République en 2013 ? Qui était le Premier ministre ? Qui était le ministre des Travaux publics ? Qui était le responsable des ports ? Qui était le directeur du port de Beyrouth ? La responsabilité est celle du Conseil des ministres. Le président est le chef de l'État. Quand l'information a été remontée au Conseil supérieur de la Défense, le président a tout de suite donné ses ordres au gouvernement pour prendre les mesures nécessaires. Et quelques jours plus tard, l'explosion s'est produite. Seulement quelques jours, c'est par le moment de la remontée des informations, les ordres et l'explosion. Il y a donc des questions qui se posent. Y avait-il des personnes qui ont essayé de cacher quelque chose en faisant exploser le port ? Est-ce un incident ? Est-ce volontaire ? On a l'impression que finalement, tout le monde continue de se rejeter la faute et c'est un peu à l'histoire du Liban. Regardez, c'est des diatribes inutiles. On n'a plus besoin de s'écouter dans cette approche. Je pense qu'il y a l'enquête qui est ouverte. Si cette enquête est ouverte, c'est bien. Je pense que les responsables, tout responsable qui a des questionnements, il doit se présenter devant le juge d'instruction. Aujourd'hui, l'affaire est déjà instaurée. Et donc, allons devant le juge. Moi, je ne peux pas m'avancer sur une enquête qui n'a pas été conclue. Donc, c'est pour ça qu'il faut, par exemple, à travers la plainte qu'on a déposée en tant que l'ordre des avocats, on a demandé à ce que aussi tous les responsables, quel que soit leur grade, leur hiérarchie, soient écoutés dans cette investigation et dans cette enquête. Donc, le juge doit faire le nécessaire. Et puisqu'il y a des responsables qui sont, je dirais, qui ont des informations comme celle-ci, il faut les remettre au juge d'instruction. Madame Kalaflin, des secteurs les plus touchés ici au Liban, c'est l'éducation. L'État libanais n'a plus les moyens de financer les écoles publiques. Une grande partie des écoles publiques a été détruite lors de l'explosion. Nous nous sommes justement rendus dans l'une d'entre elles. Regardez. A quelques encabures du port de Beyrouth, l'école publique d'Achrafiye est l'une des plus touchées. Dans cette salle de classe, les murs menacent de s'effondrer et la porte d'entrée n'a pas résisté au souffle de l'explosion. Les 90 élèves de l'établissement devront suivre les cours en ligne. La majorité n'est pas équipée, mais la directrice, Colette Rouli, reste optimiste. Nous, les Libanais, ce n'est pas la première fois qu'on vit une expérience pareille. Nous avons toujours de l'espoir. Beyrouth a déjà été détruite plusieurs fois, mais elle s'est toujours relevée. Par manque d'enseignants, cinq classes de cet établissement ont fermé ces deux dernières années. Dans un Liban en faillite, les écoles publiques ne sont pas une priorité. Ce jour-là, le ministre de l'Éducation est en visite dans le quartier. Il le sait, le pays n'a pas les moyens de se relever seul. Les moyens financiers à disposition du gouvernement libanais sont très limités. Le Liban, comme je l'ai déjà dit, souffre d'une grave crise financière. C'est une crise qu'il n'a jamais connue par le passé. Nous essayons avec les moyens possibles, mais ils sont très, très limités. Des moyens limités que devrait combler l'aide internationale. Selon une estimation préliminaire, 22 millions de dollars devront être récoltés. On a vu dans ce reportage les écoles publiques qui sont à terre. L'aide de la France, 15 millions d'euros ne devraient concerner que les écoles privées. Est-ce que ça veut dire finalement la fin de l'école publique, de l'enseignement public ici au Liban ? Regardez, aujourd'hui, quand vous faites voir ces images, il faut savoir que c'était la première aide, quand elle a été proposée, c'était parce qu'il y avait une crise financière, monétaire qui touchait le pays. C'était avant l'explosion du pays. C'était avant l'explosion. Aujourd'hui, avec l'explosion, essayez d'imaginer comment on amasse les coûts. On est dans une situation tellement grave que la priorité des priorités pour le Liban aujourd'hui, c'est l'éducation. On n'a pas d'avenir sans éducation. On n'a pas de Liban sans éducation. On n'a pas d'avenir sans l'éducation. On n'a rien sans l'éducation. Le Liban a été marqué par une génération, par des générations qui ont su faire le pont entre l'Orient et l'Occident. Il faut que ça se maintienne. Il faut qu'il reste ce message. Il ne peut le faire qu'à travers son éducation et son éducation à travers ce niveau auquel on était assez qualifié et auquel on n'est pas prêt à lâcher. Aujourd'hui, on n'existe qu'à travers nos amis. Et on n'existe qu'à travers des amis comme les Français et la France qui a su, à un moment où on était au plus bas, de venir dire « Ce n'est pas les 15 millions d'euros que je retiens, c'est la présence de la France qui est importante et qui n'a pas de valeur. » C'est cette amitié, cette relation séculaire à laquelle on est appelé, devrait aujourd'hui nous ramener à remonter une pente. Et vraiment, nous sommes au plus bas aujourd'hui pour créer une espérance. Une espérance à travers une éducation, une espérance à travers la reprise d'un État, l'espérance de revoir un État démocratique et non pas comme un État. Je dirais l'apparence d'un État qui a failli au nom des dictatures confessionnelles, communautaires, sectaires, clientéliques. Tout ça doit arrêter pour retrouver un État de droit. Un État où les droits et les libertés sont aujourd'hui appelés à être au centre de toute politique. Quelle qu'elle soit cette politique, c'est l'homme qui est au centre de cette politique. On ne peut plus avoir des intérêts qui priment sur les politiques et sur la, je dirais, l'approche du bien et de la gestion du bien commun. Et dans cette jeunesse, de nombreux Libanais manifestaient durant des mois. On les a vus, dès le mois d'octobre, ils ont manifesté pour obtenir un nouveau Liban. Et de nombreux, les jeunes Libanais ont baissé les bras. Nous sommes allés à la rencontre de ces déçus de la révolution qui ont finalement décidé de quitter le pays et d'immigrer. Regardez. À quelques jours de leur départ, Karl et Hanna bouclent leur valise, le cœur lourd. Ils nous forcent à partir. On aurait aimé rester encore. Les deux frères quittent le Liban pour la France. Ils y poursuivront leurs études. Pour leur mère, le départ de ces deux seuls fils est bien difficile à accepter. Nous avons toujours vécu ensemble comme une vraie famille. On reviendra. On ne va pas s'accenter longtemps. Avant la crise, j'étais soulagée à l'idée que s'ils partent, je pourrais toujours leur rendre visite quand je veux. Mais là, nous n'aurons plus les moyens. Nos deux salaires ne suffisent pas pour payer le billet. Les derniers mois ont été éprouvants pour cette famille de la classe moyenne libanaise. Les parents sont enseignants dans la fonction publique. L'inflation a fait chuter leur salaire de 75%. Franchement, ils nous ont humiliés. Ils nous ont poussés à détester le pays et la vie. Si on reste, on ne sera pas heureux. Et à l'étranger, nous serons déracinés. Nous sommes Place des Martyrs à Beyrouth. C'est ici que durant des semaines, de nombreux Libanais ont créé leur colère face au gouvernement pour exiger des réformes. Parmi eux, il y avait Sherin. Bonjour. Comment une Libanaise comme vous, impliquée dans la révolution, peut-elle aujourd'hui décider de plier bagage ? Lorsque vous perdez espoir en tout changement, réforme et en la cause que vous défendez. Lorsque vous perdez espoir en la lutte anticorruption et lorsque vous ne croyez plus que l'argent volé sera rendu. Sherin a fondé cette boutique gratuite il y a cinq ans. Elle récolte des produits de première nécessité pour les plus démunis. Mais avec la crise économique, certains donateurs demandent désormais eux-mêmes de l'aide. Les gens viennent ici faire la manche. Et moi, je m'épuise psychologiquement. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je suis une mère. Et je sais à quel point c'est dur quand une mère vient ici me voir et me dit « Mon petit ne mange pas, je lui donne de l'eau avec du sucre. Comment alors je peux rentrer chez moi et donner du lait à mon enfant ? » Dans quelques jours, Sherin quittera le Liban pour les Etats-Unis avec son époux et son fils. Elle abandonne le projet d'une vie pour offrir un meilleur avenir à sa famille, loin du Liban. Malin Pralaf, on a vu ces jeunes qui étaient mobilisés, qui décident maintenant de quitter le pays. Eux qui demandaient la fin d'un système professionnel. Il y a encore quelques semaines, hier, le président Michel Aoun s'est dit favorable à un État civil. Est-ce que ça peut laisser entrevoir une lueur d'espoir au final ? Regardez, il est important de retrouver la vie démocratique. Les jeunes cherchent un État de droit, un État où il n'y a pas de schizophrénie, un État où le langage est en harmonie avec les actes, on pose des actes conformément aux paroles. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, à partir de ce qu'on est en train de chercher, ce n'est plus un... Si vous voulez, aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui risque de voir le jour. Ce n'est pas le problème. La crise est plus profonde. C'est une crise de valeur. C'est une crise qui va au-delà de la formation d'un cabinet. On doit... C'est comme un peu le... Nous sommes à la fin, je dirais, en comparaison, à la fin de la 4e République. Chaque 3, 6 mois, il y avait une crise en France. Il faut terminer. On ne peut plus vivre des crises et amasser des crises les unes après les autres. Aujourd'hui, on a besoin de remonter une pente, une feuille de route. On ne peut plus admettre juste un gouvernement. Il faut avoir une vision. Quelle est la vision ? Pourquoi on est là ? La feuille de route pour nos jeunes. Il faut leur dire, je sais qu'ils sont dans le désarroi, le désespoir et tout ça. Mais est-ce qu'on lâche ? Non, on n'a pas le droit de lâcher. C'est pour ça qu'on doit créer des initiatives. Moi, je dirais, je peux proposer même, je peux... Aujourd'hui, s'il y a un gouvernement, il doit prendre à sa charge. La première chose, c'est d'établir la 2e Chambre à côté des réformes. Excusez-moi, la priorité des priorités, c'est les réformes. Il faut très vite faire des réformes pour ne pas faire tomber l'économie encore plus et faire vraiment jouer un peu la famine qui risque d'arriver. Donc, mais sur le plan politique, il y a quelque chose. Il y a la transition pour retrouver un pouvoir. Aujourd'hui, il y a une classe politique légale, mais elle n'est plus légitime. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transition pour une nouvelle classe politique. Elle doit se faire à travers deux choses obligatoires. Un, je dirais, la création du Sénat, la 2e Chambre, basée sur une base confessionnelle. Et puis le Parlement avec une nouvelle loi électorale sans aucun paramètre confessionnel. Si on arrive à monter ça, à la fin, on cherche à établir, effectuer une des élections, tenir des élections pour le même jour, pour le Sénat et le Parlement. Et on constitue, je dirais, la nouvelle classe politique. Et à ce moment-là, il y aura un 2e gouvernement. Le 2e gouvernement doit aussi aller sur deux idées. Consolider les réformes et surtout aller à une décentralisation obligatoire. Alors, cette décentralisation doit s'accompagner avec une caisse, je dirais, d'entraide qui est la base de la solidarité. Tout ça, pourquoi ? Pour aller sur une vie démocratique où la démocratie est respectée. Et tout ça peut se faire avec, dans le respect, en toute tranquillité, paisibilité, légalité et constitutionnalité. Tout ce que je vous ai donné, là, je le fais très vite parce que vous n'avez pas le temps de prendre, je dirais, Voilà, c'est juste pour vous dire, les jeunes, ne baissez pas les bras. Le pays vous attend, c'est le nôtre. Personne ne construira un pays à part vous, les jeunes. Et on vous a vus, on vous a vus dans les rues. Vous vous êtes entraînés pour cette entraide. Et aujourd'hui, il n'y a que les jeunes qui sont dans les rues et qui ont monté déjà des immeubles et qui ont monté des chantiers et qui ont monté des ateliers et qui reprennent pour vous dire, le Liban ne mourra pas. Il va continuer à vivre et à se battre. Et ce seront de belles paroles et ce sera le mot de la fin. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale depuis Beyrouth. J'aurai la chance de vous retrouver dans les prochaines éditions de France 24 et toute la journée de demain à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. En attendant, l'information, elle continue depuis Paris maintenant avec Raphaël Kahn. Merci Zora, on vous retrouve effectivement dans toutes les prochaines éditions du journal. Bien sûr, nous suivrons la visite du président Emmanuel Macron à Beyrouth. Zora Benmilout qui était donc avec nous en direct de la capitale libanaise. Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. L'actualité du jour, c'est aussi cet avion d'El Al, premier de la compagnie israélienne à atterrir aux Émirats Arabes Unis.